allez c'est parti on va laver le VPU on a fait une petite sortie hier je vais rentrer à la maison c'est parti et merde putain je regarde oh putain je me bouge le cul j'arrive à fond ça fait longtemps où il ya eu le temps d'avoir il ya tout le monde et tout ça putain on a appelé les derniers ça c'est bien ça c'est bien ça alors qu'on est juste à côté vas-y tu me mets le de temps à chaque fois à chaque embrachement et tout ah ok j'vois la dire c'est bon on est arrivé sur les lieux oh ouais c'est déjà balisé tout je vous laisse à 21 pour 10 confirmons l'arrivée de la gendarmerie de la dire sur place nous sommes arrivés sur les lieux je devais l'appliquer une retournée et une normale qui apparemment foncée dedans il y a deux victimes on va aller faire un bilan médical un peu plus complet alors tac on verra ça après je vous la porte là bonjour madame vous attendez à d'accord il n'y a plus aucune personne dans le tâche vérifie quand même quand je m'allonger par terre non il n'y a plus personne dedans les sorties madame il y avait que vous dans le véhicule d'accord où est-ce que vous avez mal madame occupe-t-elle la deuxième personne c'est je sais pas aller sur le rond-point d'accord vous avez très mal au poignet à la nuque d'accord ne bougez pas madame s'allonger ne bougez pas vous avez mal au monsieur au bras voilà la tête aussi j'ai cherché à s'il y en a comme c'est pas allonger vous vous faites comme vous voulez tac on va vous avez froid plein dur vous avez froid je vous mets plein dur alors attendez je vous mets dessus hein vous avez vous saignez pas non vous avez très très mal au bras vous pouvez bouger les doigts non vous pouvez pas alors attendez je vais chercher le truc moi je pense qu'elle a le poignet pété toi y'a quoi au niveau de moi je l'ai mis sur le plan dur c'est bon là madame est ce que vous sentez quand je vous touchez les pieds là vous sentez d'accord attendez je vais essayer de vous toucher le bras vous me dites quand ça fait mal ah d'accord j'arrête j'arrête attendez le poignet d'accord il fait très très mal moi elle a pris un shoot au nez avec l'airbag voilà je vous nettoie le nez vous dites quand ça fait mal je vais doucement vous avez mal à la tête voilà mal comme un mal sur une échelle de 3 3 d'accord vous avez ouvre la bouche voilà non ça va vous avez juste la lèvre verte je vais chercher une coquille pour le poignet le poignet allez-y monsieur ouvre la bouche on va mettre les petits poignets c'est des billes madame rempli de billes je vais vous gonfler un petit peu comme ça ça va vous stabiliser le poignet allez bougez pas moi j'ai fait un rapport sur papier un passager tac c'est bon moi j'ai fini de le gonfler tu peux venir m'aider à transporter la victime sur dans le vcv par contre je pense qu'il va y avoir besoin d'une deuxième vs av tu penses non ok moi c'est bon tac je vais faire le tac hop allez tout ça ouais les deux victimes il va falloir aller sur le plan dur là il va falloir que tu m'aides à la montée à ta aide moi à la montée avant hop vas-y viens m'aider à la montée et je vais enfin on appelle un deuxième vs av a été prêt ouais 1 2 3 levé tac ailleurs recule doucement moi je pouvais ça et tac 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 hop 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 voilà attachement là je vais mettre un passager moi ma victime on peut la mettre sur le fauteuil au pire il a pas mal au viande il a pas mal non non il a juste mal au bras au bras ouais pour les manques de moyens je pense qu'on va être obligé de toute façon ben assis là sur le siège je vais le déplier tac ok donc monsieur allez y attend je vais juste amener la petite chaise en fait il a trop de mal à s'appuyer sur le bras allez-y monsieur donc je vais essayer de vous porter donc je vais plier la chaise alors euh vous allez vous asseoir dessus monsieur et après je vais vous tirer jusqu'au basse à l'est ok donc vous êtes prêts monsieur 3 2 1 allez go ah pas tant je t'aide ah ouais je t'ai mis sur la chaise là je vais enlever le tiroir pour pas que ça tombe sur la route ok euh tu t'assois c'est bon monsieur assis je vous la fais un message je vous la dépouiller bah tu fais message radio euh ouais t'inquiète tac on est parti alors assis toi ok t'assois 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 les deux victimes sont prises à bord du vous savez pour manque de moyens nous avons une victime avec poignée cassée le nez en mauvais état il y a quoi d'autre bien euh moi elle avec le poignée cassée euh de bois des petites des petites coupures avec la vitre et puis le nez si c'est le plus gros ouais ouais des petites coupures plaies tout ça des plaies ouais euh la victime numéro 2 elle pourra casser ainsi que des maux de tête un mal à la tête tout ça et une petite ouverture à la nez euh nous nous transportons tout ça au CHU le plus vite possible à l'année oh le monde qu'il y a c'est quoi cette soirée ça revient une soirée là non il y a des cours du travail tout ça donc ça ouais ça trouve quand même ici vous n'inquiétez pas mais c'est même votre voiture elle va craindre par la dépannage vous avez tout qu'on savoir je vais doucement de toute façon vous allez sortir dans pas longtemps c'est juste amour à casser il faut juste qu'il vous surveille un petit peu il faut que ça me laisse passer là vous avez eu beaucoup de chance quand même premier accident de l'année il y en a eu la paix c'est bon on est arrivé ok c'est bon on est arrivé là monsieur madame et vas-y t'es énorme voilà euh vas-y euh on va sortir à demain le premier tac t'es prêt allez c'est parti attends j'enlève les sécules c'est parti putain c'est là ouais voilà c'est bon on va rentrer voilà la première victime ensuite l'autre il peut marcher ouais ouais vas-y pousse-le donc première victime elle a le nez je sais pas s'il est vraiment cassé mais il s'est nid pas mal j'ai nettoyé tout ça déplait causé par les vitres elle s'est retrouvée en fait sur le toit avec le véhicule et après le bras le poignet sûrement pété elle a très 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 mal voilà la deuxième victime voilà donc là il y a un bras cassé un mot de tête mot de tête tout ça quoi et la lèvre ouverte sur un demi centimètre ou un centimètre voilà bon courage ça fait bien ce soir moi j'ai pas eu le temps du coup moi toute la journée on a eu des inter et j'ai pas eu le temps ça a commencé par une inter mais j'ai croisé le gendarme là l'officier ouais ouais et puis c'est lui qui m'a appelé c'était pour une personne ivre là quand tu étais pas de garde et puis et voilà mais tu que je te pose à la maison vu que toi tu as fini ta garde là je pense pas qu'on sera à rebiter moi je te pose à la maison si tu veux ouais c'est bon vas-y vas-y attends faut que je me souviens oh doucement c'est là normalement c'est sacrément et là ça pique ah ouais ouais là ça pique là je peux te dire qu'à là mon avis bon écoute allez bon courage pour ta pelouse et puis je suis à côté de chez toi on est pas loin donc tu viens quand tu veux avec ta petite tendance si tu veux moi j'aimerais t'aider bon allez ouais vas-y on fait la peur allez vas-y à plus aïe hop c'est parti bon par contre là je vais doubler tout ce petit truc là voilà dire ils sont en train encore d'enlever tout ça 20h là je pense que j'ai envie de me prendre une petite bière là putain elle a plein de cul là c'est la fenome la garde à 20h30 j'espère que je vais pas être re-bippé oh là 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 quel délire si je suis bippé un petit peu le virage est dangereux allez c'est bon il est arrivé nickel bon allez je vais rentrer à la maison avec ma petite mercedes oh merde la gopro j'oublie tout le temps tac allez c'est moi-même merci c'est ça c'est ça c'est pour ça c'est pour ça je vais vous faire c'est pour ça